Salut à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo unboxing entre guillemets j'ai déjà déballé parce que j'ai eu un petit souci justement sur la figurine et aujourd'hui je vais vous montrer un de mes personnages préférés favoris que je vous ai déjà montré sous une autre forme elle est normalement alors si je dis pas de bêtises elle est ici en golden freezer aujourd'hui je vais vous présenter la forme de freezer full power et avec la moitié de cul en moins donc voilà on vous raconte un petit peu l'histoire et en vous présentant la figurine la boîte et tout ça mieux que les fois précédentes parce que quand je parle d'une figurine c'est mieux de voir la figurine et pas ma tête concrètement et voilà je vais procéder de cette manière là c'est parti on va partir pour voilà donc nous voici avec la boîte de ce freezer dragon ball z match voilà on peut voir quand même la boîte est magnifique elle est toute neuve et voilà vous avez des petits reliefs mais bon c'est pas très grave normalement il est accompagné voilà du petit son goku voilà que vous voyez juste ici bon j'ai pas décidé de le prendre le petit son goku mais c'est pas très grave en vrai mais la boîte est franchement très très belle très représentative de la figurine et voilà c'est plutôt sympa de voir les images d'une figurine un petit peu dans le mouvement voilà encore avec freezer ici et sans beaucoup et on revient à l'image de base donc donc boîte plutôt plutôt clean à savoir que cette figurine encore une fois je l'ai eu sur aliexpress pour le prix de entre 12 et 14 euros normalement je devais pas avoir la boîte et le mec a quand même eu le culot de me prélever 14 euros et en mettant la boîte bon bah j'ai pas fait de réclamation parce qu'en vrai pour deux euros j'ai la boîte et tout c'est plutôt pas mal mais mais voilà la boîte est plutôt classe et plutôt représentatif de la figurine et mais vous allez voir qu'il ya beaucoup beaucoup de détails qui sont très 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 frustrant surtout un truc bon là c'est pas un mauvais détail une mauvaise mobilisation tout ça tout ça là c'est plus bas il manque en fait un petit truc sur le freezer vous voyez notamment ici il a il a un petit truc violet voilà comme il a partout sur le corps et en fait celui ci exactement je ne l'ai pas sur la figurine donc c'est un petit peu un petit peu de chion on se retrouve tout de suite pour voir les différents morceaux de la figurine et c'est parti pour faire donc nous voici pour regarder un petit peu les détails donc là nous avons donc le socle bon c'est pas des socles que je kiffe de ouf moi je préfère quand il ya des petits des petites mises en scène comme un petit décor un petit diaorama par exemple est vraiment léger et là j'ai remarqué quelque chose qui est pas spécialement cool en vrai parce que bon bah on sait que c'est de la c'est de la contrefaçon c'est pas une vraie figurine mais ils ont quand même eu le culot de mettre ban presto 2018 made in china et alors que c'est clairement c'est clairement une fausse par contre comparé à la vraie ban presto de cette freezer ici j'ai trouvé que quand même le socle avait plus de gueule parce que en fait ça fait avec eux voilà le petit truc ici en fait le freezer est beaucoup plus sur élevé alors que sur la vraie j'ai vu qu'il y avait un petit un petit soutien comme ceux ci beaucoup beaucoup plus petit genre même pas la moitié de celui-ci qui tenait la figurine donc en fait ça faisait un petit peu un freezer à ras de terre un peu écrasé et ce franchement effet est pas top surtout pour le prix qu'on paie les vrais c'est j'ai trouvé ça pas forcément ouf donc c'est pas vrai que je me suis tourné sur celle ci et vous inquiétez pas bientôt vraiment très très bientôt on va se tourner sur sur du vrai on va on va prendre du ban du ban presto du bandai tout ce que vous connaissez et vous allez voir que que ça a normalement ça va changer un déjà au niveau du prix ça va changer et voilà donc voilà on arrive à mettre le socle vous pouvez voir que quand même la hauteur est relativement bien sachant que voilà il va être suspendu ici donc ça premier point pour le sac on va le mettre ici comme ça vous le verrez voilà peu importe bon ensuite nous avons la queue de freezer donc voilà il a une queue qui a été coupée il ya un petit détail là qui est pas très ouf là la queue est en noir alors que je pense que c'est plus viola c'est normalement un c'est pas forcément noir par contre il ya des beaux détails de relief depuis dur vraiment sympathique je sais pas si vous avez à voir moi je trouve qu'il ya des bons détails veines tout ça des petites taches de sang parce qu'il est en plein combat et nous avons donc bien évidemment la figurine de ce fameux freezer qui est quand même relativement énorme et voilà un poids très 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 correct franchement elle est assez belle en vrai de vrai malgré des détails qui forcément ne sont pas ouf donc là comme vous pouvez voir il a son petit truc violet ici mais je ne l'ai pas ici alors à la fin de la vidéo je vous montrerai une petite technique si vous n'avez pas du tout de de quoi de quoi faire pour pour boucher ce trou on en parlera après moi j'ai utilisé une technique vraiment simple parce que là j'ai rien sur moi pour pouvoir le faire et je veux pas du tout la laisser comme ça j'ai prévenu le vendeur mais sinon plutôt belle couleur bon malheureusement c'est un peu j'ai pas l'impression que ce soit forcément du plastique mais dans un effet plastique vachement brillant ça c'est un peu dommage vous le voyez un petit peu par contre les effets sont plutôt cool il ya des veines un peu partout au niveau du coup c'est pareil le regard de freezer est vachement bien bien réalisé regarde bien au même endroit il est plutôt badass grosses épaules voilà il est en train de crier là il se prépare clairement a préparé une putain d'attaque au niveau des pieds c'est magnifique voilà plein de petits détails pas spécialement d'ombrage sur la figurine ce qui est fort dommage mais en vrai de vrai ça va ça reste correct pour le prix là un petit défaut quand même je sais pas si vous voyez sur la caméra il ya quand même un petit défaut pas très cool sur le crâne de freezer mais bon en vrai en vrai de vrai ça va les muscles sont saillants il ya de la veine voilà on voit des petits des petits traçages quand même sur sur la figurine est vraiment dommage pour 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 ici c'est vraiment ça qui m'a qui m'a foutu les nerfs mais mais sinon voilà à là quand même de la gueule je trouve donc on va lui mettre la queue on va lui mettre la queue tac 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 normalement c'est comme ça hop on croit des petits hauts en bas pour bien placer la queue donc voilà donc là on peut voir que la queue doit être collée au niveau du dos 1 voilà donc parce qu'il ya une petit truc en point pour justement se fasse que ça soit bien collé donc là comme ça on ne voit pas mais si on fait ça on voit qu'il ya un trou et en bas c'est exactement pareil c'est à dire qu'on peut jamais enfoncer la queue entièrement sinon dans tous les cas ça bloque où on va voir un trou en plus donc ça c'est un problème aussi agréé on peut bouger les trous avec eux avec plusieurs petites techniques et c'est fort 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 dommage après c'est pas très voyant quand on la met sur une étagère donc on va la mettre aussi sur le socle et puis après je vous montrerai ma petite technique en espérant que ça 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 fonctionne pour pour la figurine donc voilà voilà la bête elle est quand même magnifique je trouve vous pouvez le voir elle est quand même magnifique donc avec ce socle là à faire à peu près 20 23 cm mais la figurine en elle-même la figurine vraiment en elle-même 2 2 du pied jusqu'au crâne fait aller entre entre 15 et 18 cm je pense c'est vraiment le socle qui fait tout là vous pouvez voir la différence on a vraiment l'impression qu'il est en l'air qui dit qu'il est en plein saut pour pour faire une attaque alors que sur la vraie de ce que j'ai pu voir c'est vraiment genre la figurine est exactement à cet endroit là genre le pied touche vraiment le socle c'est j'ai trouvé ça beaucoup moins beau que ce socle là qui met plus en valeur freezer et en plus on peut jouer avec avec les reliefs si par exemple vous voulez tous les formes de friseur on peut jouer avec les reliefs et on se faire un petit diagramme représentant toutes les formes de friseur c'est d'ailleurs mon projet je compte avoir toutes les formes de friseur et faire un décor entier pour réunir toutes les figurines en même temps mais je pense que ça pourrait vraiment être cool ça fera une pièce originale de bouffe donc voilà donc on va faire plus en détail le petit freezer bon et bien voir j'ai pris un tout petit bout de patafix je l'ai bien incrusté dedans dans les a priori de bons arrondis pour pas que ça soit trop flagrant donc voilà vous pouvez voir que ça c'est relativement correct on peut encore peaufiner les détails il n'y a pas de problème si vous voulez mettre plus de temps il n'y a pas de problème si vous voulez que ça soit moins bombé il n'y a pas de problème vous le faites comme vous voulez moi je trouve que là c'est à peu près correct et correspondant à l'image on voit vraiment que c'est vachement ressorti quand même et après tout simplement voilà de la peinture en espérant que ça soit la même couleur je ne pense pas mais bon au moins déjà il aura il aura quelque chose parce que ça faisait vraiment vite ça faisait vraiment pas ouf donc donc je vais faire ça en speed et puis après on fera le tour de la figurine et on se quittera sur ça voilà je vous ai mis les deux figurines de freezer pour vous rendir un petit peu compte de la taille on peut voir que quand même le freezer full power et une scène il est monstrueux ça serait cool aussi que je mette le brolier à côté on verra plus tard voilà donc on peut voir vraiment la taille est énorme et on peut voir aussi que voilà j'ai fait j'ai bouché le trou avec de la pâte à flic j'ai un petit peu peint en violet mais bon c'est pas le même violet donc ça fait pas tip top mais ça fait déjà beaucoup mieux et avec le trou allez c'est parti pour le petit c'est parti pour le petit peu c'est parti pour le petit peu petit vidéo avant de vous quitter je voulais juste vous montrer j'ai fait un petit un petit décor pour les sangots pour black rosé dites moi ce que vous en pensez en commentaire voilà je me suis un petit peu éclaté c'est un petit peu dans ce thème là que j'aimerais faire le freezer mais tout entier que toutes les figurines soient collées tout ça ça serait insane dites moi ce que vous en pensez moi je trouve que c'est plutôt cool on a l'impression que c'était avec j'aimerais bien faire ça pour toutes les figurines en vrai ça va demander énormément de travail mais en vrai je kiffe bien donc je vous dis à très très bientôt peace mais pas sur moi je vous dis à très bientôt